Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder un élément qui est essentiel si vous voulez donner un look pro à vos vidéos, la lumière. Avant de commencer à filmer, pensez d'abord à l'aspect esthétique de votre vidéo. Alors surtout, je dis bien surtout, pensez lumière. Ce n'est pas important, c'est très important. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la lumière est un élément fondamental, je vais ensuite vous évoquer les différentes sources de lumière et enfin je vous donnerai mes conseils pour bien composer votre éclairage. Lorsque vous avez pris vos premières photos, vous avez certainement déjà tous remarqué combien il était difficile de trouver le bon angle et donc le meilleur éclairage. Et oui, il n'est pas si simple de réussir une photo sans prendre en la lumière. Pour la vidéo, la même réflexion s'impose. Il faut résoudre presque les mêmes problèmes qu'en photo, voire plus. Votre image ne peut être sous-exposée, surexposée et il est important d'éclairer ce sur quoi vous souhaitez que le public s'attarde. Dans le métier, on fait la photo de la scène à tourner. C'est pourquoi la personne qui conçoit l'esthétique de l'éclairage d'un film s'appelle le directeur photo. Ce n'est donc pas un hasard. Alors ouvrez bien les yeux et laissez exprimer votre talent artistique. Donc pas de lumière, pas de vidéo. C'est aussi simple que ça. Si vous filmez dans un lieu sombre, votre caméra devra rattraper l'absence de luminosité. Vous aurez donc une qualité d'image médiocre, même avec une caméra de cinéma. En résumé, la première chose à faire quand vous choisissez votre lieu de tournage, regardez. Si l'endroit est trop sombre et que vous n'avez pas de lumière additionnelle, changez de lieu. Si la lumière est suffisante ou que vous avez la possibilité d'ajouter de l'éclairage, écoutez les conseils qui vont suivre. La lumière naturelle est la première source à prendre en considération. Le soleil existe, super, on va en profiter, d'autant plus qu'il est gratuit. Tous les pros l'utilisent, alors pourquoi pas vous ? Le soleil avec au mieux un ou deux réflecteurs sont largement suffisants pour un tournage en extérieur ou près d'une fenêtre. Si vous devez absolument éclairer et que vous n'avez pas de moyens, il est aussi possible d'exploiter l'éclairage de votre domicile ou bureau, halogène, lampe de salon. Mais attention, ces sources lumineuses auront souvent des températures de couleurs différentes. De plus, il sera toujours compliqué et fastidieux de les installer correctement. Mon conseil, offrez-vous un petit kit lumière premier prix. Si vous n'avez pas l'intention d'installer et désinstaller régulièrement votre matériel, ce kit sera largement suffisant. Dans le cas contraire, oubliez et achetez plus cher. Non seulement le matériel premier prix est long à installer, mais en plus vous risquez de casser soit une vis de serrage, soit une lampe. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Vous avez enfin le matériel pro comme celui-ci, kit projecteur LED, mandarine, Mizar ou Kinoflow. Cet équipement est plus cher, alors si vous ne tournez pas souvent ou si vous voulez déjà voir la différence avec votre kit premier prix, je vous conseille de le louer. En extérieur, si vous n'avez que le soleil, positionnez-vous de sorte que vous ne soyez pas en total contre-jour. Et adaptez votre position selon la hauteur du soleil. Soleil un peu en arrière, sur le côté. Évitez de tourner à midi en plein été car le soleil au zénith ne met pas en valeur les visages, sauf si vous utilisez un diffuseur au-dessus de vous. Mon conseil, achetez-vous un réflecteur car il permet d'utiliser aussi le soleil en réflexion comme deuxième source de lumière. En intérieur, il est toujours possible de tourner près d'une fenêtre s'il y a suffisamment de luminosité. Évitez le contre-jour et pensez aussi au réflecteur. Vous pouvez également installer le traditionnel éclairage 3 points, c'est un grand classique, certes, mais c'est une valeur sûre. Vous commencez par éclairer votre sujet, ensuite vous installez un autre projecteur afin d'atténuer les ombres. Enfin, il vous reste à donner du relief en décollant votre sujet du fond avec le dernier projecteur. Réaliser un joli éclairage est un métier, vous l'avez bien compris, mais avec un peu de sens artistique et quelques projecteurs bien positionnés, vous allez pouvoir rapidement et facilement apporter une esthétique plus professionnelle à vos vidéos. Restez connectés, la semaine prochaine je vais vous parler d'une étape très importante de la réalisation vidéo, la pré-production. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à me laisser vos questions ou commentaires, un petit clic si vous aimez, et abonnez-vous. A très bientôt.